Nous constatons, pour le regretter, que vous avez poussé cette limite. Je me rappelle la dernière fois que vous avez fait la fonction, nous avons été assemblés, m'ont interrogé sur une question qui a été faible. La seule réponse qui m'a servi, et je l'ai toujours retenue, c'est le protocole de l'Evost. Et ça, je pense que ce n'est pas ce qui est attendu de vous. Et malheureusement, l'on l'a retenu, le bataille de vous. Et toutes les déclarations qui ont suivi, sur des questions de droit, parce que c'est l'état d'esprit que ça traduit, vous n'apportez pas des réponses en droit, mais des réponses politiques et politiciennes. Ce que vous avez dit, c'est impossible, tant que vous êtes là, avec cet état d'esprit, cette justice indépendante, équitable, accessible, adaptée aux besoins des justiables et des acteurs économiques. Impossible avec vous. Vous savez, le président de la République l'a dit, que c'était dans sa volonté de se retirer de la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Cette indépendance. Pourtant, tous les candidats à l'élection présidentielle, Bollet dit l'IRSEN programme, c'est la première chose pour nous consigner. Parce que, évidemment, il faut que le président disparaisse. Vous, également, en tant que ministre de la Justice, vous ne pouvez pas continuer éternellement à agir sur le parquet et vouloir parler d'indépendance de la justice. La justice, elle est fondamentale dans un pays, même parlant de l'environnement des affaires. Un citoyen du monde, qui est un citoyen qui est intéressé, qui est un citoyen qui est intéressé, qui est un citoyen qui est investi, qui est un citoyen qui est un citoyen qui est un citoyen, qui est un citoyen qui est un citoyen qui est un citoyen qui est un citoyen, qui est un citoyen qui est un citoyen qui est un citoyen, mais pas dans un pays où le président de la République lui-même dit que pour gracier quelqu'un, ça dépend de sa volonté et de son désir. Ça, pour vous interpeller sur, aujourd'hui, la manière dont vous devez gérer cette justice-là. Nous constatons et le regrettons, et nous le condamnons, ce qui s'est passé à Louga, au tribunal de Louga. Mais nous avons fait une perception de la justice de façon générale et de la fin de l'heure, et nous avons fait une erreur. Donc, nous avons fait une parole, pour parler avec vous, Sénégal, nous avons fait un petit déjeuner de la justice. Parlant des conditions de détention, M. le ministre, je pense que que les prisonniers sont dans de bonnes conditions, c'est totalement faux, et vous le savez. Les prisonniers ne sont pas dans de bonnes conditions. On ne peut pas admettre que la prison, initialement, nous prévoisons que pour 1 000 détenus, aujourd'hui, on en est à 3 000 détenus. On ne peut pas admettre que dans une pièce de 13 par 7 mètres, 91 mètres carrés, il nous faut entasser 200 détenus. Ce qui est dommage, c'est que le président Macky Sall s'est toujours organisé dans nos manifestations politiques pour ne jamais être pris. C'est pourquoi il ne se connaît absolument rien des conditions de détention, et pratiquement de tous les leaders du Sénégal. Il est le seul à ne jamais être pris. Il s'est toujours bien organisé. Il est très intelligent sur ce registre. Mais nous nous donnons ce qui se passe dans ces prisons-là. J'ai des questions, par contre, à vous, une question à vous poser. Moi, concernant les notaires, et l'on ne sait pas, qu'en est-il du dossier des notaires pour leur charge après avoir réussi le concours et bien passé le stage? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci beaucoup.